Bonjour tout le monde, dans le cadre du module atelier analyse des pratiques professionnelles dédié au cadre enseignant stagiaire option physique chimie, je vais faire un récap de la première séance que j'ai effectué avec vos collègues, nous avons fait un enregistrement mais malheureusement à la fin de la séance il s'est avéré qu'il y a un petit problème technique et que l'écran partagé avec vos collègues n'est pas visible donc pour cela j'ai l'obligation de faire un récap, sûrement il ne sera pas comme la séance authentique mais j'essaie d'être le plus fiable possible pour vous transmettre ce qui a été dans la séance et vous pour présenter cette séance introductive au module. Bien sûr ce module c'est un module qui est transversal qui est dédié à tous les professeurs stagiaires, toutes filières et toutes options compendues. Je vais l'encadrer avec mon cher collègue Moussa Abahazim. Donc généralement à la fin de la présentation je vous explique comment ça se fait et quelles sont les parties que je vais assurer et quelles sont les parties qui seront assurées par notre collègue Abahazim. Donc bien la science on a essayé de pour la science être le plus interactive possible donc généralement en présentiel cette science se fait dans un maturier où il y a beaucoup d'interactions entre les différents présents dans la science. Donc on a posé beaucoup de questions soit pour faire un brainstorming autour des axes ou bien l'issualité du module et des questions pour émerger vos représentations en vis-à-vis de ce qu'on va voir. Donc la première question que nous avons posée c'est la question c'est quoi enseigne. Donc moi je suis enseignant vous vous le serait dans quelques quelques mois donc il mérite cette question il mérite une petite réflexion bien donc c'est quoi enseigner. Bien sûr je sais que cette question est abordée bien sûr avec son collègue formateur donc dans les différentes sciences puisque votre formation c'est une formation de qualification pour être enseignant donc toujours il y a cette question il est présente dans tous les modèles et avec tous nos collègues enseignants. Donc alors enseigner ou bien l'axe enseigner c'est c'est une petite définition c'est une petite définition c'est une pratique d'éducation visant à développer des connaissances dans l'apprenant par le biais de communication verbale ou écrite. Donc ça c'est une définition vous pouvez le trouver partout donc c'est ça l'axe enseignement ou bien l'axe enseigner. Donc soit n'importe quelle manière qu'il se fait donc c'est reste c'est la même chose donc par exemple je prends le cas d'Orki qui récite ou bien qui lisent dans son livre et les apprenants laissés derrière lui donc ça c'est une sorte soit de façon moderniste où le professeur toujours il détient l'information mais il fait transmettre cette information de façon moderniste soit en présent en utilisant des flipcharts ou bien des datachers mais l'opération reste le même 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 dans le cas où il y a des expérimentations comme c'est l'autre cas ou bien dans le cas des mathématiques ou bien dans le cas du SVT donc le professeur elle fait la manipulation et ou bien sa démonstration et les autres suivent donc ce qu'elle fait et à la fin ils demandent est-ce qu'ils ont compris ou non donc c'est on peut dire soit qu'elle fait donc avec un nombre réduit ou bien avec une classe qui est où il y a un certain nombre donc il s'agit d'une transmission d'un ensemble du savoir par le professeur apprenant par une méthode classique ou bien une méthode moderniste active mais il y a toujours cette taxe de transmission verticale verticale mais la deuxième question la deuxième question est la deuxième question c'est quoi faire apprendre ou bien enseigner pour faire apprendre ou bien enseigner pour faire formes donc je suis en prenant votre cas donc vous êtes dans un cadre de formation qualifiant c'est à dire ce n'est pas seulement un enseignement mais c'est une formation vous en sens à vous formez d'être professeur donc c'est un donc c'est ça si on prend une réflexion autour de cette question 6 donc quelle est la différence entre enseigner tout court et enseigner pour faire apprendre ou bien enseigner pour faire former ou bien pour former alors toujours dans ce cas donc on peut dire que enseigner pour faire apprendre c'est l'apprentissage qui renvoie vers l'activité vers l'activité de l'apprenant donc l'apprenant il s'approprier s'approprier des connaissances donc c'est l'appropriation de connaissances donc ça il se fait aussi de différentes manières donc mais le plus important c'est l'activité de l'apprenant donc soit on va mettre l'apprenant de façon individuelle ou bien de façon collective devant des situations donc il doit affronter cette situation soit dans un travail collaboratif ou bien dans un travail individuel mais c'est l'apprenant qui va construire cette connaissance bien sûr la construction de cette connaissance dans des situations d'apprentissage qui est élaboré par le professeur et qui fait le lien bien sûr entre ce qui est antérieur et ce qui va venir à l'intérieur donc il y a trois étapes donc il y a le moment d'apprentissage il y a quelque chose qui est en amont et bien sûr il y a quelque chose qui sera en avant donc on va mettre l'apprenant devant une situation il doit réfléchir comment affronter cette situation en basant sur les informations antécédents ou bien sûr en développant d'autres d'autres formations pour affronter cette situation et ça il nous renvoie donc il s'agit d'un processus donc on joue des processus il y a un amont il y a le moment il y a en avant c'est à dire il y a un enchaînement d'opérations pour faire l'apprentissage donc il s'agit d'un processus qui amène l'apprenant à bâtir des nouvelles connaissances aux compétences soit savoir 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 être ou bien les trois à la fois par l'établissement des liens entre les informations et les connaissances antérieures donc bien sûr ça si on prend quelques penseurs ou bien quelques personnes qu'elles ont une grande valeur dans leur société donc vis-à-vis de l'axe apprentissage on peut avoir par exemple Socrate il dit je ne peux rien enseigner à personne donc vous savez Socrate c'est le père de la philosophie donc il dit qu'il ne peut rien enseigner à personne donc ça c'est quelque chose qu'il faut le prendre en considération je ne peux que le faire réfléchir donc c'est l'axe de de mettre la personne en situation de réflexion qui va développer ses connaissances la même chose pour Einstein donc il dit j'enseigne je n'enseigne jamais mes élèves je tente seulement de fournir les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre donc il met l'accent sur l'axe d'apprentissage et la préparation des conditions pour que l'apprenant pourra apprendre donc ça c'est quelque chose aussi de très important donc aussi Marcel Lebrun donc pour les deux premiers je sais très bien que vous le savez donc Marcel Lebrun pour ceux que nous ne connaissent pas cette personne c'est l'un du pays de formation à distance donc généralement c'est une nationalité belge mais il dit donc j'enseigne oui mais apprenne-t-il donc il se pose la question oui il donne une réponse immédiate donc j'en sais moins il apprenne mieux donc tant que l'enseignant il fait moins d'enseignement donc il prépare les conditions mais il fait moins d'enseignement il donne la main à l'apprenant pour construire ses connaissances l'apprenant il va apprenne ou bien les apprenants ils vont apprendre mieux donc ça donc juste pour information pour Marcel Lebrun généralement il vient de dire qu'il est l'un du pays de la formation à distance mais aussi il faut savoir que sa formation de base il a débuté sa carrière professionnelle en tant que physicien donc normalement il a travaillé beaucoup sur dans le domaine de physique donc la même chose pour Fernando Savatez c'est un penseur espagnol c'est un philosophe c'est un journaliste c'est un écrivain il dit le meilleur maître ne peut qu'enseigner c'est toujours l'apprenant qui réalise l'acte génial d'apprendre donc l'apprentissage il insiste toujours que l'apprentissage il s'effectue par l'apprenant donc ça il nous donne pour savoir quelle est la différence donc moi en tant que enseignant donc je peux enseigner dans des limites mais si je veux réaliser l'axe d'apprentissage pour mes apprenants donc je devrais seulement préparer les conditions et donner l'essai les apprenants construisent leur apprentissage alors on a une autre question qu'on peut poser c'est c'est difficile de maîtriser un savoir pour l'enseigne est-ce que si je maîtrise la physique je peux facilement l'enseigne est-ce que je maîtrise certaines spécialités de la chimie est-ce que je peux l'enseigner directement est-ce que je maîtrise le la même chose des mathématiques aussi donc ça c'est une question qui est très importante donc donc si on veut caricaturer un petit peu les choses donc quelqu'un il pose la question sans formation pédagogique finalement c'est quoi un prof une réponse immédiate juste un bon élève qui est trouvé debout donc l'enseignement c'est un métier donc il faut avoir une formation pour exercer ce métier donc parfois on s'il n'y a pas de formation le le professeur ne sera même pas ce ce bon élève donc justement donc il faut se former pour apprendre le métier d'enseignement donc enseigner c'est un métier donc enseigner c'est un métier qui s'apprend donc on doit apprendre le métier d'enseignement en plus de la maîtrise de savoir donc il y a un verguer ici des compétences spécifiques sont nécessaires pour être un bon enseignant enseignant donc ça on va nous renvoie directement sur une autre question qui est plus large donc ou bien qui sont les compétences indispensables pour enseigner ou bien pour être un enseignant ou bien je veux être un enseignant ou bien je veux exercer dans le domaine de l'enseignement quelles sont les compétences que je devrais eh développer pour être un bon enseignant ou bien au moins être un enseignant c'est pas un bon enseignant c'est au moins un enseignant tout court donc ces compétences on peut le diviser en deux catégories principales donc les compétences qui sont en relation avec le savoir ça c'est d'une part il faut avoir le savoir c'est je ne sais pas je ne sais rien de la physique je ne peux pas enseigner de la physique ça c'est c'est clair donc savoir disciplinaire savoir interdisciplinaire par exemple physique maths ou bien physique SVT donc ça ce sont des choses qui sont se chevauchent et le savoir pratique pour certains donc soit que j'exerce dans j'enseigne dans une spécialité où il y a des pratiques donc la physique la chimie les SVT ou bien d'autres filières d'une part puis il y a le côté outils d'enseignement donc qui sont les outils donc avec lesquels je devrais être outillé pour faire l'acte cet acte d'enseignement d'enseignement donc ces outils il prend on peut les voir en trois dimensions bien on peut donc pardon il y a la dimension pédagogique il y a la dimension institutionnelle donc ce qui se passe dans l'institution et il y a la dimension socio-professionnelle c'est à dire donc ça ce sont trois les compétences un peu donc bien un chevauchement des compétences qui devraient être développées dans le domaine pédagogique c'est très important et des compétences dans le domaine institutionnel puisque je travaille dans un système donc je devrais avoir ces compétences pour intégrer ce système dimension socio-professionnelle donc je travaille avec un certain nombre de personnes dans un environnement donc la dimension socio-professionnelle il est il existe avec une grande importance dans dans le métier d'enseigner bien c'est selon les critères ou bien selon l'exercice on peut trouver il y a des écrits qui disent 12 9 10 des compétences mais généralement on peut avoir des compétences avec dans ces trois dimensions donc la dimension pédagogique et didactique on rajoute dans le système anglof on trouve seulement une dimension pédagogique mais pardon nous dans le système francophone on ajoute à la dimension pédagogique tout ce qui est didactique puisque la maîtrise de la matière ou bien de la spécialité elle est très importante et chaque spécialité elle a sa manière de le faire donc il y a dans cette dimension on peut trouver des compétences qui sont très importants c'est la planification en général et la mise en oeuvre des enseignements la planification des activités d'évaluation donc on doit maîtriser les diverses formes ou bien les diverses formes de la communication pédagogique c'est très important donc on doit animer savoir comment bien développer les compétences d'animation donc comment animer et gérer les interactions entre les groupes à différentes tailles donc soit des groupes réduits si on travaille par des petits groupes ou bien des groupes à grande taille donc comment accompagner les apprenants dans leurs apprentissages il y a quelque chose qui prophétie il y a des apprenants oui il y a des apprenants il y a un thé apostrophe de plus dans leurs apprentissages et comment adopter une représentation de l'acte d'enseignement ça c'est très important puisque être un enseignant c'est 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 la posture donc je devrais adopter la posture d'enseignement donc pour s'intégrer le milieu professionnel et d'apprendre à rendre les activités d'enseignement le plus efficace possible donc ça aussi il est très important donc du travail donc comment mon travail il soit comment on dit objectif donc il va il va cibler des objectifs qui sont bien bien précises et on peut faire une adaptation selon la situation où je travaille bien pour la dimension institutionnelle donc on travaille dans un environnement dans un établissement soit scolaire soit primaire collégial ou bien qualifiant donc c'est la même chose donc la mission de cet établissement c'est de promouvoir la réussite scolaire des apprenants ça c'est c'est un établissement il n'a pas cette mission il n'a pas cet objectif ou bien il ne planifie pas pour atteindre cet objectif il doit fermer donc c'est notre mission et la mission d'établir notre mission nous aussi donc dans ce cadre c'est de promouvoir la réussite scolaire de nous apprenons donc autant que professeur ou bien autant qu'enseignant donc vous devrez veiller à promouvoir cette réussite scolaire il y a une dimension aussi donc institutionnelle c'est le travail en équipe on a dit tout à l'heure qu'il y a tout ce qui est interdisciplinaire entre matières par exemple physique maths bt ainsi de suite des langues et aussi donc cette interdisciplinarité ne peut être bien confectionnée si on n'a pas des relations interdisciplinaires entre les membres d'équipes de travail donc il faut développer ce type de compétences de travailler en équipe et d'avoir la possibilité de la réalisation des projets pédagogiques ensemble il y a la troisième dimension c'est la dimension socio-professionnelle donc la dimension socio-professionnelle il y a deux choses qui sont très importantes il y a le développement de pensée réflexie à l'égard des pratiques pédagogiques donc ça c'est très important donc je travaille donc je devrais mener un regard sur ce que je fais donc donc il nous faut donc et ça aussi c'est une compétence qui doit être développée ou bien sûr donc ça pour nous c'est ça notre objectif dans son module c'est comment on développait cette compétence de réflexivité ou bien de pensée réflexive donc à l'égard de nos pratiques professionnelles donc ça c'est très important il y a aussi notre compétence qu'on doit développer mais on peut la lier aussi à la dimension institutionnelle c'est comment apporter les devoirs et les dilemmes éthiques de la profession d'enseignement et de mythique donc ça c'est très important si vous avez un module qui est dédié à développer cette compétence donc vous avez le le module législatif et bien sûr le module scolaire donc ce sont deux modules qui travaillent cette compétence en général donc bien puisque ces compétences sont donc on essaye d'une façon ou d'une autre de les faire travailler avec vous au cours de cette formation donc bien sûr soit les compétences stratégiques planification ainsi de suite soit les compétences qui ont une relation avec la dimension institutionnelle ou bien la dimension socio-professionnelle donc mais il y a l'enseignement c'est tout ça donc c'est planifier et mettre en œuvre des activités animer et gérer les interactions du groupe donc ça c'est un travail qui peut être individuel ou bien avec des collègues ça c'est un travail qui est en classe ou bien dans un environnement s'il y a des activités dans l'environnement de travail accompagner les apprenants dans leurs apprentissages donc il y a une sorte d'accumulation de cet apprentissage donc ma mission ne se termine pas seulement en classe mais il y a un suivi de mes apprenants donc promouvoir la réussite scolaire donc et le développement personnel de chacun des apprenants donc ça c'est c'est une chose qui est très importante pourquoi parce que ce qu'on fait donc c'est je devrais veiller en tant qu'enseignant en tant qu'acteur dans un environnement d'apprentissage que ma mission ne se limite pas par exemple sur le niveau que j'enseigne donc il y a des feedbacks que je devrais avoir de mes collègues dans le niveau supérieur et je devrais donner du feedback à mes collègues de niveau qui est qui précède je donne un exemple par exemple j'ai des apprenants qui sont en deuxième année collège donc ils ont une formation qu'ils ont suivi une formation en première année collège ils vont avoir une formation en troisième année collège c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un lien qui est très important entre ce dans ce passage bien on maîtrise les compétences on a commencé à travailler donc comment peut-on savoir qu'on a réalisé nos objectifs ou bien au moins que nous sommes sur le bon chemin pour réaliser nos objectifs objectifs soit d'apprentissage soit de promouvoir la réussite scolaire de nos apprenants donc des questions qui sont aussi trop légitimes donc il faut les poser comment vérifier que nous sommes que nous avons atteint nos objectifs donc sont les finalités ou bien dans le au cours de cet apprentissage ou bien au cours comment peut-on savoir que nous sommes sur le bon chemin mais pour le faire donc il y a deux manières pour le faire il n'y a pas plus soit on doit sentir l'impact sur l'apprentissage sur l'apprenant donc moi en tant que professeur je fais des apprentissages durant par exemple une certaine période donc je devrais savoir vraiment est-ce que mes apprenants il y a un impact sur mes apprenants est-ce qu'il y a un changement point de vue savoir point de vue comportement point de vue réalisation développement des compétences soit compétences savoir savoir faire compétences critiques donc tout ça c'est une partie ou bien sentir des changements de comportement chez l'enseignant vis-à-vis des pratiques éducatives j'explique alors ça la première partie peut-être qu'il est dédié à l'enseignant de le faire la deuxième partie donc elle est soit par l'enseignant lui-même soit par quelqu'un de l'extérieur soit son son chef immédiat donc le directeur d'établissement bien sûr soit par les accompagnateurs soit par l'inspecteur donc ça il y a différentes manières de le faire mais cette différente manière elle peut être faite en deux avec deux processus qui soit un processus réflexif soit un processus évaluatif donc le processus réflexif c'est à dire c'est on peut dire c'est l'évaluation donc avec tout ce que vous savez sur l'évaluation l'évaluation des apprenants l'évaluation des enseignants l'évaluation des systèmes donc tout ça c'est un processus évaluatif donc il y a une évaluation il y a le processus réflexif donc c'est d'avoir une réflexion sur ce qu'on fait donc ça le donc il soit individuel ou collectif il devrait être actif et constructif donc ce sont les conditions pour avoir un processus réflexif il devrait on peut le faire soit individuel ou donc moi-même en tant qu'enseignant je devrais mener une une vision réflexive ou bien une vision réflexive sur ce que je fais ou bien de façon collective donc avec mes collègues avec mes encadreurs je te pourrais mener une réflexion sur mon travail il est actif donc il se fait il est actif parce que avec ce processus on peut développer nos compétences et il est constructif bien sûr c'est avec le temps donc on doit construire une compétence qui est la compétence de la réflexibilité donc ça on peut réaliser ce process à l'aide de l'analyse de pratiques donc et bien sûr c'est ça ce qu'on cherche sur lequel on va travailler durant ce module comment développer la compétence de la réflexivité via l'analyse de pratiques bien sûr tout ça c'est dans un but c'est dans le but de la valorisation de l'accès d'enseignement et la valorisation ou bien le développement de notre carrière professionnelle bien si je prends le concept analyse de pratiques donc je prends le concept analyse de pratiques donc comme concept donc bien sûr il y a un trame trame conceptuel qui est l'entoure donc ça vous le savez tous il y a toujours un concept il y a d'autres concepts qui sont en lien donc on peut avoir plusieurs concepts dans ce sort donc si je prends le concept analyse de pratiques il y a l'accompagnement donc l'accompagnement donc l'analyse de pratiques qui se fait par l'accompagnement il y a des pratiques réflexives donc pour l'objectif de l'analyse des pratiques c'est d'exercer des pratiques réflexives vis-à-vis ce qu'on fait bien sûr il y a le concept de compétences donc on doit développer certaines compétences et la compétence la plurale donc ça c'est la compétence de la réflexivité donc c'est l'enseignant réflexif donc bien c'est le praticien réflexif il y a on peut le lier aussi au geste professionnel donc tout ce que vous avez vu dans la science d'éducation suisse et on peut lier à la modélisation donc la modélisation à travers l'analyse des pratiques chaque enseignant ou bien chaque professeur ou bien chaque praticien il cherche son propre modèle pour exercer ses pratiques donc par exemple dans l'enseignement on peut dire qu'il n'y a pas un enseignant modèle ou bien il n'y a pas un modèle d'enseignement donc chaque professeur il doit chercher son modèle d'enseignement bien sûr il y a un encadrement il y a bien sûr des choses qui vont encadrer son module ce modèle pardon mais toujours donc moi en tant que professeur je dois chercher mon modèle je ne peux pas imiter quelqu'un autre pour faire mes enseignements alors un autre concept lié concept d'analyse pratique c'est pratique professionnelle donc pratique professionnelle comme vous savez l'analyse de pratique ne suffit pas seulement dans le cadre d'enseignement il suffit dans le cadre d'ingénierie de la médecine de l'infirmerie ainsi de suite toute personne qui existe un métier ou bien qui pratique quelque chose peut mener une analyse sur ce pratique pourquoi donc on peut parler aussi de concept pratique éducative puisque nous sommes dans un contexte éducatif donc c'est pratique éducatif et aussi donc il est lié aux postures donc quelles postures on doit avoir donc ce que la posture donc bien sûr soit pour moi-même en tant qu'enseignant soit pour l'accompagnateur est-ce qu'il va avoir prendre une posture d'auto-évaluation pour moi aussi autant qu'enseignant au school je peux avoir une posture d'auto-évaluation ou bien autre chose donc bien sûr je ne parle pas de il y a des taillages donc aussi comment le sait le comment le comment comment faire tout ça bien ce que nous visons dans ce module bien sûr on s'est mis d'accord donc il y a le descriptif qui bien sûr qui encadre le module mais autant que responsable du module moi-même et mon collègue donc on se met d'accord sur certains compétences pour à développer à travers son module donc on vise trois compétences ne sont pas dans l'ordre mais ce sont les trois compétences ou bien compétences spécifiques qu'on doit réaliser donc ça c'est à la fin du secours le professeur stagiaire sera capable de mener un regard réflexif sur cette pratique professionnelle autant que professeur en classe et acteur en établissement donc bien sûr ça on va insister sur le comment plus que donc cette compétence qui se développe petit à petit avec une sorte d'accumulation mais nous devrions avoir ou bien initié à faire ce regard donc bien sûr il y a le le professeur stagiaire devrait avoir la capacité d'élaborer des outils d'analyse de pratique donc soit pour lui-même soit dans un groupe d'app donc il doit développer son propre modèle pour développer ses pratiques donc c'est à dire on va faire sortir on va essayer de sortir le professeur stagiaire l'imitation vers le développement donc de son propre modèle pour exercer ses pratiques bien sûr on part inspiration de d'autres modules qu'on va les traiter donc 10 objectifs sont fixés donc bien sûr on travaille dans convo donc c'est l'apprentissage par compétence ou bien l'approche par compétence donc il y a des compétences qu'on doit développer mais ce sont à travers des objectifs spécifiques qu'on fixe toujours donc c'est le premier objectif pour moi c'est faire émerger les représentations ou bien vos représentations vos conceptions initiales sur l'APP donc ce que ça veut dire l'APP donc pour vous en tant que professeur donc vous aider à acquérir les connaissances théoriques qui font la pratique de l'APP donc bien sûr toute science et là ces fondements théoriques donc les origines qui sont les écrits qui sont les d'idiasa donc qui sont les points de départ bien sûr le spectre des champs théoriques il est très large donc on ne peut pas le les le 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 donc même 60 heures, mais on va donner des bouts de fil pour que vous puissiez faire le développement ou bien un approfondissement par la suite. Donc, un autre objectif, c'est accompagner les stagiaires ou bien les professeurs stagiaires pour découvrir l'intérêt de l'APP dans le développement d'un projet professionnel en tant que professeur enseignant. Donc, l'APP, il a un rôle très important dans le développement de carrière professionnelle et dans la maîtrise des métiers d'enseignement. D'autres objectifs, amener les professeurs stagiaires à adopter une attitude réflexive. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche exactement, c'est comment inciter ou bien les enseignants stagiaires à adopter cette attitude réflexive vis-à-vis de ce qu'ils font ou bien soit dans sa classe, soit dans l'environnement de travail. Donc, accueillir aux professeurs stagiaires au processus de création de GAAP, ça, c'est très simple, c'est à travers des guides de travail. Ou bien, il a un prix, l'idée des professeurs stagiaires à élaborer ça, sans manière, donc ça, il rejoint cet objectif, donc ça, sans manière pour faire l'analyse de pratique, donc c'est pour adopter une attitude réflexive vis-à-vis de ce qu'il fait. Donc, ça, ce sont les objectifs que nous avons fixés pour ce modèle. Donc, je dis ce modèle, puisqu'on cherche, c'est l'APP, c'est quoi? Donc, ça, à travers le fondement ou bien l'ancrage théorique, il est destiné à qui? Donc, c'est pour qui? Donc, on doit répondre aussi à cette question. Pourquoi? Donc, c'est pour qui? Donc, pourquoi il doit le faire? Donc, moi, en tant qu'enseignant, pourquoi je devrais faire l'analyse de pratique? C'est quand? Donc, quand même, je devrais savoir à quel moment je pourrais faire de l'analyse de pratique? Et bien sûr, il y a la question, c'est le comment, comment je pourrais mener une analyse de pratique? Donc, c'est ça, les questions. On va essayer de faire le tour des ronds sur 30 heures de mobile. J'espère bien que les choses vont bien à partir du 20 avril, incha'Allah, et que tout le monde sera en bonne santé, on revient en présentiel pour les entamer en présentiel. Sinon, on va voir comment le faire à distance. Bien sûr, il y a un plan de, le plan et la modalité du travail. Il y a l'apport théorique. Donc, ça, c'est une première partie. Il y a le processus de l'APP, donc la formation des groupes, l'isotisme. Donc, ces deux parties, ou bien deux actes, ils vont faire presque un tiers du module, un tiers plus ou moins. Donc, je vais prendre le soin de les assurer, moi-même. Et il y a le côté atelier pratique. Donc, ça, c'est le grand morceau du module. Donc, c'est les situations pratiques, comment, soit dans le cadre d'enseignement, par des sciences authentiques, enregistrement, bien sûr. Soit, si on n'a pas le choix, on peut le faire par micro-enseignement. Donc, ça, cette partie, elle sera assurée, soit en concadrement par moi-même et si Abahazine, ou bien selon la disponibilité. Elle va être prise en charge par le professeur Abahazine. Donc, une modalité de travail. Donc, si on a pour la modalité de travail, il y a une préparation à distance. Donc, vous savez, bien sûr, j'ai déposé quelques documentations, donc exactement trois documents, pour faire une lecture, donc ça, pour préparer l'ancrage théorique. Bien sûr, peut-être que vous avez posé la question, pourquoi trois documents en trois langues? Donc, trois documents en trois langues, parce que nous voudrions que vous savez que ce que vous faites, c'est à l'international. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une différence dans votre formation avec ce qui se fait à l'échelle internationale. Donc, les mêmes, même, vous pouvez constater que les étudiants sont très récents. C'est-à-dire, 2014, 2017, 2016. Donc, ce qu'on fait, c'est exactement ce qui se fait dans les autres formations à l'échelle internationale, la formation des enseignants. Et l'analyse de pratique, c'est quelque chose qui est primordial dans la formation des enseignants. Et en plus de ça, pour voir les différents points de vue, donc le point de vue arabe, point de vue francophone, point de vue anglophone, sur le sujet. Donc, essayez de faire une lecture approfondie de ce décomment et de faire une sorte de comparaison pour faire en déduire des choses qui sont très importantes. Bien sûr, ça, il sera discuté dans des ateliers et on va faire des synthèses. Donc, ça, c'est un travail en gros. Il y a une partie qui est à la recherche bibliographique et bien sûr, ça sera comptable dans votre évaluation, bien sûr. Donc, c'est d'avoir un article qui parle sur le sujet, donc un article scientifique, bien sûr, un article scientifique autour des axes démolus, soit l'encrase bibliographiques, soit comment pratiquer l'analyse de pratique. Pourquoi ça? Donc, pourquoi vous êtes dans un début de carrière dans l'étude d'enseignement et toujours, on oublie ce côté recherche. Donc, nous devrions être toujours en interactif avec ce qui se passe dans le monde de l'éducation. Je sais bien sûr que parmi beaucoup, ils ont commencé une carrière de recherche dans le domaine scientifique, mais il faut donner ou bien réserver un peu de temps pour savoir ce qui se passe dans le monde de l'éducation puisque vous avez choisi d'entrer ou bien de faire une carrière de professeur. Donc, tout ça, donc, il va être rassemblé dans un menu projet qui fera, bien sûr, la totalité de votre évaluation à la fin de ce module. Donc, bien sûr, l'utilisation des outils de travail collaboratif, ils sont permises, il est permis cette utilisation. On peut se mettre d'accord. En plus de la plateforme que nous avons, on peut choisir d'autres outils pour le faire. sur les padlettes pour faire la présentation des productions des ateliers et des synthèses de la recherche bibliographique. Donc, je crois que ma présentation touche à sa fin. Donc, j'espère que cette séance introductive va vous permettre de se mettre dans les bons chemins dans la réalisation de mon module. Je serai soit moi, soit Sebahazim Ali Kouts de tout le temps. Donc, on attend votre interaction. Donc, juste pour vous dire, donc, il y a une occasion qui, même dans cette période qui est très difficile, qu'on est vivant dans le confinement, mais ça n'empêche, vous avez une occasion du cours qui sont diffusées dans les différentes chaînes civilisées nationales. Donc, bien sûr, je vois qu'il faut choisir cette occasion pour voir des leçons, même faire l'enregistrement de certaines leçons et faire, je ne dis pas une analyse, mais des observations vis-à-vis de ce qui se passe dans ce leçon, soit par la présentation du concept, soit… mais il faut faire ça. Donc, généralement, ces formations à distance, comme ce que je fais maintenant, il n'y a pas une interaction entre le propre et les apprenants, mais quand même pour la présentation du concept et pour le côté didactique de planification et la mise en œuvre de la leçon. Donc, vous pouvez le constater en observant ce type de cours. Donc, je vous conseille fortement ou bien fortement pour les voir. ça, d'une part. D'autre part, il y a les synthèses des lectures, surtout pour la lecture de documentation. Donc, je vais déposer un devoir sur la plateforme. Donc, vous êtes censé répondre aux questions. Donc, bien sûr, les questions, c'est tout simplement, c'est faire une lecture et faire une synthèse. Peut-être que je vais mettre dans le forum des questions pour guider un petit peu votre rédaction, mais ça reste une synthèse des trois papiers que vous avez. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère fortement que nous pourrions revenir le 20 avril, incha'Allah, et que nous reprenons notre séance en présentiel. À ce temps, portez-vous bien, prenez soin de vous et merci encore une fois. Donc, bien sûr, les ressources bibliographiques.